Les hauts fonctionnaires et le pouvoir politique sont des complices pour s'enrichir, sur le dos des Sénégales, etc. Et quand il y a des hauts fonctionnaires qui prennent la responsabilité pour dire non, ça ne va pas, pour moi, tout le monde devait applaudir parce qu'ils auraient pu tranquillement se satisfaire de leur situation. Nous, quand le prix du riz est cher ou de l'huile, moi, je ne le sens pas, ce n'est pas mon problème. Ce que j'ai gagné dans ma vie, ce n'était pas mon problème. Donc, si on fait fi de tout ça, d'une situation, d'une aisance, des propositions qu'on nous faisait de haute responsabilité dans l'administration ou même auprès du pouvoir, on aurait pu faire cette option-là. Donc, si on se bat, c'est pour le peuple qui souffre, ce n'est pas pour nous. Moi, je n'ai pas de problème, je rends grâce à Dieu. Et je considère donc que l'avoir fait aussi, c'est bien parce que, je le dis humblement, mais je considère que ce n'est que le début d'un processus. Vous avez vu les derniers développements où des magistrats et même des ministres disent non, je ne ferai pas. Parce qu'avant, personne n'osait le penser. Je pense que nous pouvons dire modestement que parce qu'il y a eu un précédent où des fonctionnaires ont dit non, on ne veut plus de ce système, on ne veut plus que ça marche comme ça, que des gens de plus en plus, et je peux vous assurer que c'est des centaines, voire des milliers dans la fonction publique, qui refusent, qui ne veulent pas que ça marche comme ça, qui refusent les entorses qu'on leur fait faire tous les jours, les choses qu'on veut leur faire signer, alors que ce n'est pas conforme à la loi ou à l'intérêt du pays. Et c'est cette dynamique qu'il faut encourager et je crois que c'est les populations elles-mêmes qui doivent faire barrière, qui doivent être les premiers boucliers pour comprendre que ça, c'est dans leur intérêt à elles d'abord, parce que si personne ne parle plus, si c'est la loi de l'Oberta, les gens vont continuer à faire ce qu'ils font. Ils vont continuer à s'enrichir de manière scandaleuse sur le dos des Sénégalais, à compromettre l'intérêt national au profit des multinationales étrangères. Et pendant ce temps, nous avons un taux de pauvreté extraordinaire. Nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Nous avons un système éducatif qui est par terre. On a un problème de santé publique, même pas une machine de thérapie au Sénégal, de radiothérapie. Alors qu'en 87, nous avons été le premier pays à avoir à Amphidoles une machine. La Mauritanie en a sept maintenant. On n'en a même pas une. Même les petites machines de DRM sont en panne. Pendant ce temps, c'est des milliards qui sont compromis tous les jours par le gouvernement de Makissal. Et c'est quand il y a des gens qui soulèvent ces questions-là. Moi, je pense que les gens, les Sénégalais doivent arrêter certains discours. Ne pas voir dans chaque action un plan politique. Et si c'est ce qui est retenu de nous dans le combat que nous menons, je considère que c'est bien. Parce que c'est comme ça que nous avions envisagé, nous, notre action politique quand on s'est lancé. On n'a jamais conçu la politique comme une sénécure, comme un moyen de parvenir ou de s'enrichir. On était déjà ce que nous étions avant d'aller en politique. Je rappelle que vous suivez votre édition Interface aujourd'hui avec notre invité Ousmane Sonko du PASTEF, les Patriotes. Aujourd'hui, vous travaillez justement en vue des élections législatives qui sont prévues le 30 juillet prochain. Avec qui Ousmane Sonko et le PASTEF ira-t-il pour, en tout cas, inviter les Sénégalais à choisir, justement à choisir cette liste-là pour un changement radical, une façon nouvelle de faire la politique, c'est-à-dire la nouvelle façon dont vous incarnez, vous, je n'ai justement dans ce champ politique. Mais écoutez, la première chose, c'est que je pense qu'il n'est pas forcément obligatoire que tous les partis se retrouvent dans des coalitions. Au Sénégal, c'est comme si c'était systématique. Tout le monde vous dit, vous serez avec qui. C'est un des problèmes de notre système politique. Les gens, beaucoup de gens, énormément, et la majorité d'ailleurs, des partis politiques, créent des partis, non pas pour concevoir une identité, un discours, un programme et aller vers les Sénégalais, mais c'est un moyen d'embuscade, comme je l'appelle, d'attendre l'approche des élections pour aller voir avec qui je négocie. C'est pourquoi, certaines fois, vous entendez, oui, telle coalition, il y a plus de 100 partis politiques. Mais si vous le dites, citez-en moi, 10, vous risquez de ne pas connaître les 90 autres. Nous, nous considérons que ça, c'est un des problèmes de notre système politique. La deuxième chose, c'est que nous nous considérons qu'il y a des choses qu'il faut arrêter dans ce pays. On ne peut pas être dans un éternel recommencement. Les Sénégalais élisent mal. On dit même que les Sénégalais n'élisent pas, ils défendent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était là, qui faisait ses... qui accumulait ses erreurs. Les Sénégalais ne sont pas contents, il faut l'enlever. Ce qu'ils disent, Nadem, il faut qu'on l'enlève. C'est ça qui se passe au Sénégal. Mais actuellement, on n'a pas jusqu'à présent élu au Sénégal. Il faut qu'on passe à l'élection maintenant. L'élection, c'est choisir. Choisir, c'est savoir sur quelle base vous choisissez. Quel est le programme ? Quelles sont les idées ? Quel est le degré de patriotisme ? Quel est le degré de probité et d'intégrité ? Ainsi de suite. Tous ces éléments que vous voyez dans les grandes démocraties. Un candidat en France, un candidat aux États-Unis ou en Italie, mais sa vie est passée au crible, on regarde tout. S'il y a une moindre faille, les gens disent non, non. Mais ici, c'est tel me plaît, tel est venu m'apporter quelque chose, tel était venu car j'ai perdu mon ceci ou cela. Et c'est un des problèmes de notre système qui fait qu'on risque de continuer à perpétuer un système qui a fait très mal au Sénégal pendant 57 ans. On remet les mêmes. Si vous voyez la manière dont les coalitions se constituent au Sénégal, vous avez remarqué que ceux qui étaient autour de... C'est mort. ...de Ablay Watt en 2000 pour faire tomber Abdou Diouloudouf. C'est exactement les mêmes qui étaient autour de Makissal en 2012, c'est-à-dire 12 ans plus tard pour faire tomber Abdou Diouloudouf. A la seule différence que le PS est passé d'un cas à l'autre. Et maintenant, c'est à peu près la même chose qu'on veut nous amener encore pour faire partir Makissal. Et après, l'un d'entre eux va revenir. Jusqu'à quand ? Et c'est ça que nous ne voulons pas, nous. Et ces deux précisions faites, nous disons aussi que nous ne sommes pas fermés à des discussions ou à une coalition. Mais pas avec n'importe qui. Il faut que les gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes convictions, qui ont les mêmes ambitions pour le Sénégal puissent se retrouver autour de quelque chose. Et nous, nous discutons avec des acteurs. Évidemment, même si la convergence parfaite n'existe pas, mais nous pensons qu'il y a plus de convergence que de divergences, nous discutons avec beaucoup d'acteurs de la société civile comme des partis politiques pour aboutir, je crois, dans les 5 ou 10 jours à venir à un groupe, à une coalition que nous présenterons aux Sénégalais. Il portera le nom ? Nous, nous étions déjà dans un groupe qui s'appelait la coalition Samuel Nibok, mais qui va évoluer parce que d'autres éléments sont venus. Et à chaque fois qu'on ouvre les discussions, ça prend une autre tournure. Quand nous faisions Samuel Nibok, par exemple, mon frère et ami Yankouba, Sagnan de Bourrabé, n'étaient pas encore venus nous rejoindre. Et quand il vient, il vient également avec ses préoccupations. Des mouvements citoyens qui viennent, ils viennent avec leurs préoccupations. Si vous ouvrez la breche pour discuter, par exemple, avec l'ACT d'Abdoulbaï, c'est une autre discussion qui est entamée. En fonction des gens avec qui vous discutez, chacun avait déjà son petit groupe et peut-être une appellation. Et on essaie de faire une option pour trouver une appellation qui convienne à tout le monde. Oshmane Sonko, vous êtes donc le leader du PASTEF. Alors, des coalitions également sont en train de l'être, telles que la coalition qui regroupe Wad, Hidi, Pape, Diob, une coalition qui s'appelle Mankou Tahaou au Sénégal. Que vous inspirez justement à cette coalition ? Dans le fond, je ne me prononcerai pas sur cette coalition par respect pour ceux qui y sont et parce qu'on est tous dans l'opposition. Ce ne sont pas mes adversaires. J'avoue avoir été longtemps sollicité pour faire partie de cette coalition et nous avons refusé, nous, parce que nous ne considérons pas que nous avons suffisamment de convergence avec ce qu'il a constitué. Je respecte maintenant leur groupe et je pense que si au sein de l'opposition on se retrouve avec deux grands blocs, c'est déjà très bon, à mon humble avis. Dans le fond, donc, je n'ai pas apprécié, par respect, je dis, pour le groupe que voilà. Maintenant, dans la forme, j'ai une critique à formuler par rapport à l'utilisation de Mankou. Mankou, à tout Sénégal, a été créé et j'en étais un des acteurs. Et les textes, nous les avions amendés nous-mêmes en négligeant un certain nombre de choses, particulièrement moi-même et l'ancien premier ministre Abdou Nbaï. Et nous avions tous considéré, égligé, que Mankou n'est pas une coalition politique. N'est pas une coalition politique. Et dans le texte fondateur, on a même mis une phrase en disant « Chaque entité politique garde toute sa liberté pour faire ses alliances et ses coalitions électorales. » Il y avait trois points qui justifiaient les guissances de Mankou. Un, se battre pour que toute la lumière soit faite sur la gestion des ressources naturelles. Deuxièmement, superviser ensemble un bon déroulement du processus préélectoral, notamment les inscriptions. Et troisièmement, se battre pour la préservation des libertés et des drogues publiques. Parce qu'on s'était rendu compte que ces derniers étaient largement offris par le régime de Makisala. C'était les trois raisons qui fondaient l'exiscence de Mankou. Alors, puisqu'on avait dit que chacun garde sa liberté, si certains, nous on a été les premiers à faire une coalition, on n'a pas pris le nom de Mankou. On est allé trouver un autre nom. Donc eux, s'ils voulaient faire une coalition, ils ne devaient pas utiliser le nom de Mankou. Comme s'ils engageaient tout le monde. Alors que, sur les plus de 50 organisations qui étaient dans Mankou, il y en a 6 ou 7 qui sont allées dans cette coalition-là. Je considère que ce n'est pas honnête de travailler de cette manière-là. Et ça conforte d'ailleurs beaucoup de critiques qui étaient formulées à notre endroit quand les gens nous ont vus à côté de certains leaders politiques en disant que c'est les gens à qui on ne pouvait pas faire confiance. Si on ne peut pas avoir confiance, ce n'est que sur des questions élémentaires de respecter les engagements sur une dénomination, comment voulez-vous que nous fassions confiance à ces gens-là pour aller en coalition politique ? Je ne pense pas que ce soit possible. Ousmane Sonkou, alors, dans cette structure que vous avez mise en place, le Mankouac au Sénégal, vous aviez soulevé des inquiétudes par rapport à la présence, à la tête du ministère de l'Intérieur d'Abdoulaye Daouda Diallo. Est-ce que vous êtes favorable, vous, en tant que PASTEF et en tant que leader, justement, d'une coalition qui est en train de naître à ce que Abdoulaye, justement, puisse organiser ses élections à venir ? Oui, vous savez, ce débat-là aurait dû être dépassé au Sénégal. Vraiment, on a des reculs extraordinaires avec le président Makissal. Je crois que, comme dans tous les pays du monde, on doit avoir désormais des structures dédiées aux élections et des structures tout à fait autonomes pour rassurer tous les acteurs. Nous convenons tous qu'il est très difficile d'être jugé parti. Et surtout quand les enjeux, c'est, in fine, un gain électoral. La conquête ou la préservation du pouvoir. Nous considérons que le meilleur format, la meilleure formule pour une élection, c'est qu'on ait un organe dédié. Et ça, c'est des engagements que ceux qui sont là aujourd'hui prenaient quand ils étaient, il y a cinq ans en arrière, dans l'opposition, pour dire combien les hommes politiques de ce pays sont volatiles et malhonnêtes quelquefois. Et dès qu'ils sont au pouvoir, ils changent complètement. Évidemment, nous sommes à l'aise pour poser ces préoccupations-là. Mais certains ne le sont pas. Parce que quand ils étaient là eux-mêmes, évidemment, ils refusaient, ils faisaient la même chose. C'est ça qui rend les choses extrêmement... Je l'ai dit une fois à quelqu'un qui disait, quand on a décidé d'organiser la fameuse marche du 14 octobre avec Manco, quelqu'un qui disait, qui faisait une sortie pour dire dans tous les cas, nous allons aller vers la place Washington, etc. J'ai dit, mais vous, vous êtes mal placé pour le dire parce que là, c'est vous qui l'aviez signé. Vous voyez combien c'est... C'est pourquoi les gens doivent apprendre à être constants et à privilégier les principes. Mais nos hommes politiques nous apprennent à changer de signe comme ils changent de position. C'est vrai en mathématiques, mais ça ne doit pas être vrai dans la vie tout court. Et à chaque fois, selon qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, on voit n'importe quoi. Donc, la meilleure formule pour moi, c'est qu'Ablaï Daldiallo, qui est un collègue que je connais, et à qui je ne fais pas confiance personnellement pour l'organisation d'élections. Je ne parle pas de la personne dans sa vie, mais vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections locales, où il organisait et il était candidat dans sa commune. Je ne fais pas confiance pour l'organisation de ces élections. Mais ça ne doit pas être aussi une fixation absolue, parce que nous considérons que si la commission avait pu être totalement présente de bout en bout du processus, en amont lors des inscriptions, la supervision, la délivrance des cartes nationales d'identité, ainsi de suite, le jour de l'élection, si on est présent dans tout ce processus-là, à mon humble avis, ce sera très difficile pour Ablaï Daldiallo, et son équipe de manœuvrer. Maintenant, nous avons des inquiétudes, par exemple, par rapport à la nouvelle carte d'identité biométrique. Personne, aucun Sénégalais ne sait de quoi il s'agit. Moi, j'en ai vu, mais il n'y a même pas l'affiliation sur cette carte d'identité. On dit que l'affiliation est dans la puce. Moi, je ne peux pas avoir la puce, vous ne pouvez pas la voir. Ça veut dire qu'il va falloir avoir 14 000 décodeurs dans 14 000 bureaux de vote à travers le Sénégal. Dans certains bureaux de vote, il n'y aura même pas de courant. De courant, voilà. Ça veut dire que le Sénégalais peut sortir d'ici et aller voter là-bas et ainsi de suite. Moi, j'ai des préoccupations et je ne sais pas qu'est-ce qui justifie l'empressement de ce pouvoir à aller vers ces nouvelles cartes d'identité, parce que nous sommes, je crois, le deuxième pays de la CEDEAO qui le fait, à aller vers l'installation de ces cartes d'identité-là alors qu'on était à quelques encablures des élections. Et, d'autant qu'on avait un fichier réputé fiable qui nous a permis d'aboutir à une alternance en 2012. Pourquoi ne fallait-il pas simplement faire une division exceptionnelle pour permettre aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans entre temps de s'inscrire, aller aux élections avec ces fichiers-là et maintenant se donner le temps tranquillement d'intégrer le processus CEDEAO que même la CEDEAO ne maîtrise pas pour le moment pour surer nos états. Ousmane Sonko, vous l'aviez évoqué un peu, petit peu, c'est l'affaire justement qui referait la chronique aujourd'hui, l'affaire Kierno Alassane Salle qui a justement de condice qu'il a démissionné de condice qu'il a été justement remercié par le chef de l'État sur une affaire de signature. Votre appréciation sur la question précise ? Vous savez, la communication du palais a l'habitude d'essayer de brouiller les pistes. Que Kierno Alassane est démissionné ou qu'il était démis, ce n'est pas le plus important. Moi, je préfère utiliser « il a quitté le gouvernement ». Ce qui est important, c'est pourquoi il a quitté. Et malheureusement, on a tendance à orienter les Sénégalais vers de faux débats où on va dire « on l'a démis, non, c'est lui qui a démissionné ». Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est pourquoi il a quitté. Et ça rejoint une préoccupation qui est la nôtre depuis deux ou trois ans parce que nous avons vraiment porté ce débat-là. Moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur la question. J'ai édité un livre qui en principe doit même sortir cette semaine sur le pétrole et le gaz du Sénégal pour édifier les Sénégalais sur la profondeur des scandales qu'il y a dans la gestion de nos ressources naturelles de manière générale. Cette fois-ci, je l'ai limité au pétrole, mais il y a ce qui se passe avec les zircons, ce qui se passe avec les mines, l'or, le fer, ainsi de suite. Ce qui se passe avec nos ressources aléatiques, le poisson, c'est une nébuleuse que les Sénégalais sont loin, dont les Sénégalais sont loin d'imaginer la profondeur. Et ce qu'on en a pris pour le moment, c'est qu'il serait parti parce que simplement, il n'accepte pas qu'on lui fasse signer des choses pour que Total revienne. Ça nous ramène simplement à ce qu'on a toujours dit, que le président Macky Sall est en train de livrer le Sénégal points et pieds liés à l'étranger avec la France en priorité, mais ce n'est pas seulement la France. Aujourd'hui, plus de 80% de notre économie est détruite par les étrangers. Aucun pays n'émergera dans ces conditions-là. Quand vous dites que vous avez fait 7% de taux de croissance, soyez sûrs que les 5% sont sortis du pays parce que les entreprises qui les ont constituées ne sont pas sénégalaises. Elles ne payent même pas d'impôt parce que généralement, elles sont exonérées par l'État du Sénégal. Ce qui est une catastrophe. C'est ce qu'on retrouve dans le pétrole. Et pour ça, Total s'était totalement retiré du pétrole sénégalais. L'entreprise française a été l'une des premières depuis 1952 qui s'appelait avant Coptea à faire de la prospection pétrolière au Sénégal. Vers les années 77, elle s'est retirée en disant qu'elle a investi des centaines et centaines de francs français en ce moment, de millions de francs français et qu'il n'y a rien à trouver. Le Sénégal a continué avec d'autres jusqu'à ce qu'on ait découvert des réserves de gaz et de pétrole qui ont été gérées d'ailleurs de manière catastrophique avec l'entreprise Petro Team et Timis. Et, par la suite, Total a repris de l'appétit et a lui revenu. Et j'ai été scandalisé, moi, surpris de voir le président Macky Sall se rendre à Paris et lui-même être l'avocat de Total. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où lui-même il se faisait l'avocat de Total. Et quand il a annoncé là-bas que Total allait être bénéficiaire de blocs pétroliers au Sénégal, j'ai dit mais tiens, il faudrait bien qu'on surveille parce que je savais que sur les 18 blocs du Sénégal, les 14 avaient déjà été attribués. Et les 14 les plus prometteurs parce qu'au Sénégal, c'est les blocs offshore pour le moment, ceux qui sont en mer qui sont prometteurs. En non-shore, on n'a que le bloc Bétiès, notamment à Gadiéry Agendaire où on a découvert du gaz et qu'on a donné dans des conditions aussi très critiquables à l'entreprise américaine Forteza. J'ai dit, il faut voir les développements parce que cette affaire A va finir par un scandale. Et j'ai été surpris dernièrement d'apprendre qu'évidemment, il doit de les blocs, le bloc de Riffusque Offshore à Total. Ce bloc avait été attribué préalablement à une entreprise qui appartient encore à cet aventurier qui s'appelle Franck Timis qui est venu au Sénégal se promener pour dire qu'il dépose des plaintes contre des Sénégalais dont moi-même. Plainte qu'on a jamais reçue, en tout cas, je ne l'ai pas encore reçue, moi. Et on lui avait donné en 2011, et c'était le régime d'Ablaiwad d'ailleurs, à travers une de ses entreprises qui s'appelle African Petroleum, deux blocs, dont le bloc de Riffusque. Et l'année dernière, quand on a acculé le premier ministre, je ne sais pas si vous avez suivi le point de presse, un moment donné, on l'a acculé, ils ont été obligés de sortir pour faire un point de presse. Si vous avez bien suivi le point de presse, le premier ministre avait dit que parmi les 14 blocs qui étaient déjà attribués, il y en avait deux, deux permis qui ont été retirés, trois permis qui ont été retirés parce que les titulaires n'avaient pas respecté leur engagement. Et il avait cité parmi ces blocs-là le bloc de Riffusque Offshore. Évidemment, c'est ce bloc qui est attribué à Total, et le même jour, le soir, African Petroleum sont en communiqués pour dire qu'il conteste qu'il va attaquer l'État du Sénégal parce que l'État du Sénégal n'a jamais retiré le permis parce qu'il y a une procédure prévue par le code pétrolier pour le retrait des permis. C'est vous dire l'amateurisme qu'il y a dans cette affaire-là. Et quelqu'un comme Pierre Alassane Salle que je ne connais pas personnellement, on a des amis peut-être communs, qui me parlent beaucoup de lui, et peut-être vice-versa, j'ai toujours dit que c'est l'un des rares et peut-être la seule exception dans la galaxie marron et beige dans le gouvernement de Makissal. Je l'ai dit l'année dernière, je l'ai redit quand je suis allé à l'Assemblée nationale pour écouter le simulacre de séance qu'il y avait avec les députés. Je l'ai, dans nos émissions, des cadres de notre parti ont eu à participer à des débats avec lui qui représentait son parti et on lui a dit les yeux dans les yeux en lui disant que nous considérons que c'est l'un des rares ministres qui soit à la fois compétent et intègre et que nous pensons qu'il n'a pas sa place là-bas, que ça ne va pas bien finir. L'histoire nous a donné raison parce que quand vous avez ces valeurs, vous ne pouvez pas rester dans des gouvernements comme celui de Makissal. Je rappelle que vous suivez à ZFM votre émission interface Manon Vito-Sanko et du côté des opérations techniques nous le remercions. Ousmane Sanko en tant que spécialiste dans le domaine de la fiscalité, comment jugez-vous que la politique fiscale du Sénégal et que préconisez-vous comment jugez-vous justement la politique fiscale du Sénégal et que préconisez-vous pour justement entamer la pression pour atténuer autant pour moi la pression aussi bien chez les entreprises que chez les particuliers au Sénégal ? Vous savez, il n'y a pas de politique fiscale au Sénégal. Au Sénégal, il y a un tâtonnement total en matière de fiscalité. J'ai toujours eu l'habitude de dire que quand on dit qu'on a un budget de 33 200 milliards et que le gouvernement s'englorifie, je dis que ces gens-là n'ont pas d'ambition parce qu'on a une capacité peut-être de 6 000 milliards ou de 7 000 milliards sur ressources propres. Mais quand vous avez un système qui continue à mettre tout le poids des impôts sur le peuple, sur les gens qui sont les moins nantis, sur les gens qui sont les premières victimes du système fiscal et qui met à l'abri les grandes entreprises, particulièrement les multinationales qui gagnent des milliards ici en termes de marché public et qui ne payent pas d'impôts, vous ne pouvez pas me parler de politique fiscale. Et c'est ça qui se passe au Sénégal, malheureusement. Et à chaque fois que l'État a besoin d'argent, il traite des taxes sur le dos encore des petites populations. Hier, j'ai fait une marche à travers la ville où je suis allé dans les marchés, au port, à la gare routière, etc. et j'ai écouté les gens et j'ai été touché par un commerçant qui est au marché du port qui en était presque aux larmes en me disant qu'un peu est cher là, on nous met ça et ils viennent accompagner du policier en me disant si vous ne payez pas, on ferme le magasin tout de suite, ils viennent avec le cadenas et tout, ainsi de suite. Comment un État peut continuer à mettre toute la pression sur ceux qui, à la limite, survivent, alors que les grandes entreprises, les multinationales qui gagnent grassement des marchés à coups de milliards payés par le contribuable sénégalais ne payent pas les ponds. Ça, ce n'est pas un système fiscal. Vous avez vu récemment sur la loi de finances 2017, ils ont mis encore des taxes, une taxe sur le ciment. Mais qui paye le ciment aujourd'hui ? C'est les petits gourgourlous qui veulent construire. Eux, ils ne ressentent pas ça. Eux, ils prennent des milliards dans les caisses de l'État et construisent des immeubles Hercules, tout ce que vous voulez. si la tonne de ciment se... si on augmente le prix de la tonne et donc répercussion sur le sac, et ils ne le sentent pas, ils mettent une taxe sur l'arachide à l'exportation. Ils ne veulent pas mettre une taxe sur l'or à l'exportation ou sur le pétrole à l'exportation. Mais c'est le petit paysan qui peut produire son arachide qui va sentir ça parce que celui qui vient acheter et particulièrement ceux qui exportent dans ce pays-là, c'est qui ? C'est les Indiens qui viennent acheter l'arachide, les Vietnamiens et ainsi de suite. Eux, ils ne vont pas accepter de supporter ces taxes. Ils vont répercuter ça dans le prix et c'est le producteur qui va ressentir ça. Et pendant ce temps, on est dans cette situation-là. Même eux, les grands gagnants du système, les hommes politiques, même eux, ne payent pas l'impôt ni sur leur domicile ni sur leur... généralement, les gens ne payent pas l'impôt. Et donc, c'est le citoyen lambda même s'ils ne le sentent pas parce que les gens doivent comprendre qu'il y a deux types d'impôts. Il y a l'impôt direct où on vous envoie une fiche pour vous dire vous devez payer tant soit sur votre maison ou votre boutique ou ici, quand vous percevez vos salaires, on vous fait une routine à la source. Ça, c'est l'impôt direct, vous le sentez. Mais il y a l'impôt indirect, c'est pourquoi on dit que c'est un impôt indéluor. Ça, tous les Sénégalais le payent, quand vous achetez une carte de recharge, une carte de crédit orange, 1000 francs, sachez qu'il y a 18% de TVR là-dessus. Quand vous achetez de l'huile, il y a 18% de TVR. Même une boîte d'alumette, il y a de la TVR et c'est pourquoi le prix est cher parce que si vous enleviez les taxes, c'est moins cher. Si vous prenez l'essence que vous achetez à la station, c'est constitué à plus de 50% de taxes. Donc, tous les Sénégalais, le petit Sénégalais, la ménagère qui est ici, qui vend jusqu'au soir et puis va à la boutique pour acheter de quoi faire son dîner, évidemment, elle paye des taxes. Et c'est ces Sénégalais-là qui supportent, quand on parle de 3 000 milliards, les entreprises dans ce pays ne supportent même pas 250 milliards. Tout le reste, c'est le peuple qui paye sans le savoir. Et pendant ce temps, l'État continue à laisser passer les gros poissons qui ne payent pas d'impôt. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas de système fiscal, on n'a pas de justice fiscale. Or, la fiscalité, elle n'est légale et légitime que lorsqu'elle est juste. Lorsqu'on demande à chaque Sénégalais, à chaque entreprise de contribuer, mais de contribuer selon sa capacité contributive. S'il n'y a pas ça, elle n'est plus légitime. Nous restons dans ce secteur, Ousmane Sonko, il y a une guerre justement dans la collecte des impôts entre l'État central et l'État décentralisé à travers les collectivités locales. Il y a-t-il lié justement de Sambalé par rapport à cette question quand on sait que bien que la commune de Jigenshore par rapport à l'amnistie fiscale décrétée par le président avec justement ce désir de donner un nouveau souffle au tourisme, la commune de Jigenshore a été seule. D'après justement un spécialiste perd plus de 400 millions par année. Oui, d'abord l'amnistie fiscale, vous savez, un président de la République n'a pas de droit de décréter une amnistie fiscale. Il y a tellement de violations de la règle de droit dans ce pays-là. Là, c'est la Constitution, l'article 67 qui dit que la fiscalité est du domaine du législatif. Seuls les députés peuvent voter pour créer des taxes ou voter pour enlever des taxes. Le président de la République n'a pas cette prérogative-là. Mais depuis quelque temps, nous voyons que le président de la République prend l'aide. Pire encore, pire encore, puisqu'on n'a pas d'Assemblée nationale, on a des députés qui, majoritairement, il y a peut-être quelques éléments qui savent de quoi ils s'agissent, mais majoritairement, ils ne savent même pas ce qu'est un député. Ils ne savent pas lire une loi de finances. Ils ne savent pas ce que c'est que la fiscalité. Ils votent systématiquement tout ce qu'on ramène. Vous voyez, des députés, on vient leur dire, on vient leur proposer la modification d'un article du code pour autoriser le ministre des Finances à faire des annulations d'impôts pour des entreprises. Et ils votent. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont voté. Et vous avez entendu que le syndicat des impôts il y a deux ans a soulevé ce débat-là en disant qu'en moins de six mois, il y a plus de 54 milliards qui ont été annulés par le ministre des Finances sur des entreprises qui étaient largement solvables, qui font des milliards de bénéfices par année. Par exemple, des entreprises de télécom qui sont les seules qui font plus de 100 milliards de bénéfices dans ce pays-là. C'est inadmissible. Et donc, ça c'est le premier point. Ensuite, le second point que vous avez soulevé, vous savez, on n'a pas encore de décentralisation au Sénégal. Parce que le seul élément important dans une décentralisation, c'est la viabilité financière des cultures locales. Le transfert des compétences, c'est bon, mais si vous transférez des compétences, vous ne transférez pas les moyens qui doivent aller avec. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, les populations font un mauvais procès aux maires. Les maires, aucun maire d'ailleurs, les maires n'ont pas les moyens de leur politique. parce que l'État central ne veut rien lâcher en termes de fiscalité. Je vous donne des exemples très simples. En termes de fonds de dotation, le Mali est à 12% de transfert de fonds de dotation sur la TVA collectée. Le Maroc est à 20%. Le Sénégal est à 4%. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 4% à répartir entre autant de collectivités locales ? Les régions, on en avait 12, on les a supprimées pour faire 45 départements, plus 555 municipalités, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 4% de transfert de dotation ? Et c'est ça le fond du problème. Maintenant, c'est parce que les politiques que nous avons, c'est les présidents de la République. pour eux, les vrais adversaires politiques, ceux qui peuvent le faire de l'ombre, c'est à partir des municipalités qu'ils vont sortir. La municipalité de Dakar, il fallait la casser. Je ne suis pas avec le maire de Dakar, on n'a aucun rapport politique, mais dans le rentainement, il fallait casser la municipalité. Donc, on fait une réforme pour casser et même les maigres on dit maintenant que ce n'est plus la ville de Dakar qui gère, mais c'est les petites municipalités. C'est la même chose pour toutes les autres municipalités qui étaient plus ou moins grandes avec trois ou quatre communes, c'est Rufusque, c'est Ties, etc. A fortiori, maintenant, des municipalités comme Ziegenchor. Vous ne pouvez rien faire de sérieux et il faut qu'on déconnecte ces questions-là si on veut aller vers une vraie démocratie. Ici, au Sénégal, si vous êtes maire et vous n'êtes pas avec le pouvoir, vous ne pouvez rien faire. Et tous les régimes l'ont fait. Ceux qui sont victimes aujourd'hui l'ont fait quand eux, ils étaient au pouvoir. Et ça, il faut que ça s'arrête. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez au Maroc, etc. Indépendamment de votre coordination politique, si vous êtes maire, vous avez des moyens autonomes pour travailler. Vous avez une administration avec vous, y compris une administration fiscale. Vous avez votre budget, vous avez vos impôts, vous avez la possibilité de lever des fonds, ainsi de suite. Mais ici, j'ai été sidéré. D'ailleurs, lorsque un jour, j'ai entendu un maire, je ne sais pas si c'était Simbandi Balak ou quelque part, je ne sais pas, je l'ai entendu à la radio, je lui dis, oui, je rejoins le pouvoir avec toute mon équipe parce que j'ai vu que les autres maires qui sont avec le pouvoir, ils ont reçu de l'argent et nous, on ne reçoit pas. Et vous ne voulez nous parler de décentralisation, ce n'est pas une décentralisation. On s'en sert comme moins de chantage et de pression sur les maires pour leur dire, venez avec nous, sinon, vous ne pourrez rien faire et les populations, malheureusement, ne comprennent pas ce qui se passe. Et partant, nous ne considérons pas. Dans notre programme, nous avons un vrai projet, une vraie réforme pour la décentralisation avec de vraies collectivité locale. Il faut en finir avec ces multitudes de municipalités qui ne représentent rien et qui ne peuvent rien faire. Pour moi, il faut revenir à trois ou quatre ou cinq grands blocs, grandes régions, mais dotés d'autonomie avec des autorités fortes, comme les appels gouverneurs comme aux États-Unis ou je ne sais quoi, mais qui soient quand même de vraies autorités et l'État central va s'occuper maintenant des questions transversales. Diplomatie, défense nationale, etc., etc., mais ne pas être là à vouloir gérer les petits... Comment vous pouvez être à Dakar dans un bureau climatisé et dire que vous allez régler un problème de Yamatoi ? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous nous considérons que c'est du trompe-le-y. Tout ce qu'ils font, acte 3 ou je ne sais quoi, c'est d'ailleurs l'une des pires réformes qu'on n'ait jamais vues dans ce pays. Ousmane, nous revenons dans la région de Julien-Sol pour apprécier justement le processus de paix en cas de monge. C'est justement imprégné de ce qui est en train de se faire, de se passer avec le groupe de réflexion divisé par un ancien ministre de l'État du Sénégal, Robert Sagnat en l'occurrence. Également, donc, cette problématique des populations que le PPDC devrait prendre en charge toujours. Les populations sont à l'attente justement des réalisations promises par le gouvernement de Matissal. Bon, je commence par la deuxième question parce qu'elle me semble plus simple. moins délicate. Vous savez, il faut que les gens arrêtent de s'amuser avec les populations, surtout les populations des périphéries. Je l'ai dit l'année dernière, ici même ou dans un autre studio de Ziegenchor, je suis déçu quand je vois que ce qu'ils ont appelé le programme pôle de développement régional avec comme phase expérimentale la casemasse. Pour toute la casemasse naturelle, on nous parle de 23 milliards, 20 milliards financiers par la Banque mondiale et 3 milliards de l'État. Là où, rien que pour un train de 40 kilomètres, on vous met 700 milliards, ce n'est pas respecter les gens. Alors qu'ici, on a encore ces problèmes-là pour venir par la route. Je suis venu avec une délégation qui a passé plus de 6 heures de temps pour venir. C'est vrai qu'on est en train de faire le pont, mais je dis qu'il faut qu'on se respecte. Quand vous voyez la situation de la région de Ziegenchor, moi j'ai mal. Pendant ce temps, on met des milliards et des milliards pour construire des villes nouvelles là où on en avait besoin. Si vous voulez construire une ville nouvelle, pourquoi vous ne venez pas la faire en Casamance ou à Djurbel ou à Kaolak ou ailleurs ? Partout dans le monde, c'est comme ça. En Brésil, quand ils ont voulu faire ça au Polo, ils ont fait 200 kilomètres. Au Maroc, ils ont fait 95 kilomètres pour aller faire rabat. Mais vous venez à Djam Ndiadio qui est dans la prescule du Cap Vert, vous dites que vous vous envisiez des centaines de milliards, vous prenez le poumon vert de Dakar là où les gens faisaient du maréchal pour dire que vous mettez des immeubles. C'est quelle ville nouvelle cela ? Donc, moi je ne crois pas à cela et ce n'est pas spécifique à la Casamance, aller à Kédougou, aller à Backel, aller même à Matam, aller... Toutes les régions périphériques du Sénégal sont complètement laissées pour compte, abandonnées et vous y retrouvez des statistiques de 2014, les rapports de l'ANSD, les dernières statistiques de 2014, le recensement, une région comme la région de Ziguenshore, j'ai été frappé par un contraste plus haut taux d'alphabilisation, plus haut taux de pauvreté. J'ai été frappé par ce contraste-là. Je pense que ça, c'est les promesses qu'on fait en l'air. Il n'y a jamais eu de volonté de faire type chose de série. Il faut que l'État comprenne que le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar ou à l'axe Dakar d'Urbel en passant par Ties. Il faut que l'État comprenne qu'il faut aujourd'hui qu'on puisse que chaque population, que chaque État, que chaque population, que chaque région, que les gens qui vivent puissent se sentir à l'aise là où ils vivent, que tout le monde ne soit pas obligé d'aller s'agglutiner à Dakar dans des conditions extraordinaires parce que là où vous vivez, vous ne pouvez pas vous épanouir. Ceci dit, pour la deuxième question que vous posez, nous suivons en tant que d'abord fils de la Casemance mais en tant que Sénégalais ayant les ambitions de diriger ce pays un jour, nous suivons ce dossier de très près. Ce que nous notons c'est qu'il y a une accalmie. Nous avons grandi ici et nous savons que les situations que nous avons vécues nous quand on était encore ici au collège, au lycée, etc. ce n'est pas la situation qui prévaut. Est-ce qu'accalmie veut dire paix définitive ? Je ne le pense pas personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en termes de tractation parce qu'il n'y a aucune communication sérieuse. Apparemment, on continue avec les mêmes méthodes en enfermant la chose entre des mouchés Casemance et l'État. Mais nous souhaitons, nous, nous souhaitons pour la région qu'on arrive à une paix le plus rapidement possible. Et pour cela, je pense qu'il faut que l'État ait des interlocuteurs, un interlocuteur. Donc le préalable, c'est que nos parents, nos papas, nos frères qui sont de l'autre côté puissent se retrouver, puissent discuter, puissent avoir parlé d'une voix commune pour qu'on ne se trouve pas avec une discussion où on a dit on a trouvé une solution avec elle et l'autre dit je ne me sens pas concerné. Je ne sais pas si cela est en train d'être fait. Je n'ai pas d'information. Mais je pense que si tout le monde est sincère et honnête, nous devons pouvoir trouver une solution. mais la solution doit tenir en compte quelque chose d'important. Beaucoup de raisons qui avaient justifié que certains se soient sentis suffisamment frustrés pour aller entamer cette lutte-là. Je crois qu'il faut des solutions de fond, un traitement de fond en profondeur pour que cela cesse. et malheureusement, quand vous voyez ce qui se passe où l'État continue à négliger les régions périphériques, je ne crois pas que ce travail est en train d'être fait. Vous avez vu que récemment, il y a un mois, il y a eu quasiment des émeutes à Kédougou où on extrait des milliards et des milliards en or chaque année et pourtant les pérovains meurent de faim, ne mangent pas correctement, n'accèdent pas au travail ou à la santé. Ces questions-là de justice sociale, de traité égalitaire de toutes les populations du Sénégal, si un État ne prend pas en charge ces questions-là, selon les moyens dont les gens disposent, il y aura toujours une façon de l'exprimer par des populations qui peuvent aller jusqu'à l'extrême, malheureusement. Il y a eu justement au cours de ces derniers mois des catastrophes qui se sont abattues au Sénégal. L'incendie à Dakar, à Mérida Gounas, également l'apéro qui a chaviré dans le Founjoun, les accidents de la circulation. Pour trois mois, il y a eu plus de 200 morts à ton noté au niveau central. Un commentaire par rapport à tout cela ? Je ne voudrais pas être parmi ces Sénégalais fatalistes qui renvoient tout à la volonté divine. Je crois que ce qui se passe dans ce pays, on n'a pas suffisamment tiré de leçon de la catastrophe dans laquelle nous, quasiment, on a perdu énormément. Chacun de nous a perdu des amis d'enfance, des frères, des sœurs, c'est-à-dire les diolats. Je me rappelle que le président de la République de l'époque avait dans son discours appelé à l'introspection. Mais, si on regarde ce qui se passe quotidiennement au Sénégal, on n'est pas surpris qu'il y ait des catastrophes tous les jours. Regardez ce qui se passe. À Dakar, par exemple, vous voyez encore toujours des carabines ou des carabines, mais surchargées jusqu'à sur le toit. Quand il y a des événements religieux, vous voyez des camions surbondés, des trucs. Et ça passe, comme l'être à la poste, à la police, à la gendarmerie, partout. Il y a une indiscipline vraiment extraordinaire de nos autres Sénégalais qui fait qu'il ne faut pas être surpris que des catastrophes. Quand on vous dit qu'il y a un incendie dans un marché, c'est parce que des gens ont fait des raccordements clandestins pour accéder à l'électricité. Eux-mêmes, sans même appeler un électricien, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que les Sénégalais, en tout cas, à mon humble avis, se ressaisissent. Sinon, on n'est pas encore à l'abri de ce genre de catastrophe. Après, il y a la responsabilité peut-être de l'État qui va intervenir parce qu'il y a une réglementation pour chaque chose. Mais la réglementation n'est pas appliquée. Je donne un exemple, on dit, pour rouler en scooter, en moto, ou je ne sais quoi, il faut un casque. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que dans ce pays, chaque fois que vous corsez une législation, c'est pour enregistrer des fonctionnaires. C'est-à-dire, certains, pas tous, mais certains policiers tournent nos portes de casque au lieu d'appliquer la réglementation, d'avertir, de le tirer, ou de le mettre en fourrière, ils préfèrent prendre 500 ou je ne sais pas quoi. Et après, le gars, quelques mètres plus tard, il est en accident, il se fracture le crâne parce qu'il est passé 10 minutes plus tard à côté d'un policier qui l'a arrêté et qui l'a laissé passer. Donc, c'est autant de choses qu'il faut revoir. Il y a une responsabilité généralisée et partagée. Mais quand on voit qu'à tous les niveaux, à toutes les échelles, chacun y va comme il veut, y compris les responsables étatiques, je ne pense pas que ceux qui doivent suivre des modèles et aider suffisamment de modèles pour changer également. Et je dirais que ce qui fait la différence entre les peuples, c'est la discipline. Si vous avez l'habitude de voyager, vous allez en Asie, vous allez en Corée ou au Japon, vous comprenez pourquoi le Japon est devant nous. Parce que lui, même quand il se promène avec son chien, il a son petit sachet. si le chien veut faire ses besoins, il étale le sachet pour qu'il fasse ses besoins là-bas. Après, il met à la poubelle. Mais ici, quelqu'un vient jusque devant votre maison, il laisse son chien faire ce qu'il doit faire et puis il continue tranquillement. Ça semble être des petits trucs, mais vous voulez le retrouver même dans le comportement de cet Asiatique-là quand il est en entreprise, quand il est chez lui, quand il prend des engagements, quand il a un rendez-vous. Et ces petits détails-là, vous les accumulez, vous les accumulez, c'est peut-être des milliards en termes de pertes économiques que nous subissons tous les jours. Ousmane Sonko, nous allons vous ouvrir une parenthèse pour en tout cas parler aux populations à travers justement les ondes de la Ravie Zéguerée. Ma ou l'offre sur votre audition politique en parlant justement de l'orientation que vous donnez pour ces élections législatives. Oui, bon, on a une émission de la Ravie Zéguerée. Je vous souhaite la parole. C'est moi-même. C'est moi-même. On a déjà été pour une tournée, peut-être c'est la troisième depuis que je suis en politique. Et il y a beaucoup de choses qui ont fait des choses qui ont fait qui ont fait des choses. On a dit peut-être que nous, on a dit qu'on a vu et qu'on a vu ce qu'on a fait mais on ne sait pas. Malheureusement, le temps a duré. On ne peut pas le faire. Mais ce qu'on a fait dans les autres et les autres et les autres ont fait beaucoup. C'est moi-même. Je vous souhaite de la formation, qu'il y a de la formation. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. et puis recontacter avec ceux qui connaissent les gens, mais aussi, comme l'a dit l'acteur politique, ceux qui ne connaissent pas ce qu'ils ont. Ils ont pris l'élection législative. C'est-à-dire qu'on a travaillé au Sénégal, tout le monde a vu. Les voisins, les gens ont dit qu'on a vu ou qu'on a vu ou qu'on a vu. L'élection n'a rien à voir parce que, contrairement à ce qu'on a dit, l'Assemblée Nationale n'a rien à faire. Mais, sauf que le député n'a rien à faire. Les Sénégalais ont dit que l'Assemblée Nationale est présent dans la République. L'article 67 de la Constitution, c'est qu'il sède les pouvoirs. Les pouvoirs publics sèdent les identités présents dans l'Assemblée. Ils disent que l'Assemblée Nationale est présent dans l'Assemblée Nationale. C'est qu'on a voté le budget. Le budget est un peu plus grand. Si on a vu, on a fait des lois de finance, des lois de règlement. On a vérifié le budget, ils l'ont fait. Il y a des lois d'ordre du budget, Et ils l'ont fait. L'Assemblée Nationale, c'est que c'est qu'on a voté. On a voulu faire des lois d'ordre du vote. Si on en a voulu faire des choses sur la code pénale, ou sur la code civil, ou l'Assemblée Nationale, On a voté l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale, c'est qu'on a contrôlé l'action gouvernementale. L'Assemblée Nationale, c'est qu'on a voté. Ils ont fait un rapport Il a fait une commission d'enquête parlementaire Dans ce qu'il y a, Franck Timis Le gouvernement de Burkina Faso Il a eu le permis de le faire Il a eu le poursuivre en justice C'est quoi l'Assemblée Nationale ? C'est quoi l'Assemblée Nationale ? Donc l'Assemblée Nationale n'est pas très bien Mais tant que Sénégalais Ils ont pris l'Assemblée Nationale Ils ont pris l'Assemblée Nationale Ils ont pris l'Assemblée Nationale Parce que ils n'ont rien de plus de partis Et ils ont aussi cause à tous les souffrattents Ils n'ont pas servi à ce qui dit Parce que eux ne sont pas symboliques Ce qui est à ce qui dit Parce que pour l'année d' nossas élection On a des deux d' побед Les SénégalisON Ces acteurs politiques Différentes avec des Productions On les a venu De whatever joueur politique Les paroles donc Elles en sont attendu On sait maintenant qu'on est à l'Assemblée Nationale et qu'on est à l'Assemblée Nationale. Parce que c'est l'Assemblée Nationale. Contrôler, sanctionner, empêcher. Mais quand tu vois le Sénégal, le Président a dit qu'il a eu des soldats. Mais il a dit que le Président n'a pas été envoyé à l'Assemblée Nationale. Il a dit que le Président n'a pas été envoyé à l'Assemblée Nationale. C'est ce que les Sénégalais doivent savoir. Lorsqu'ils se trouvent à l'Assemblée Nationale, je leur ai dit qu'ils se trouvent à l'Assemblée Nationale. Le Président n'a pas été envoyé à l'Assemblée Nationale, Il a dit qu'ils s'apprennent aux aléas ou hôpitaux pour l'école. Ils ont dit qu'ils se trouvent à l'Auto. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été envoyés dans leurs comptes étrangers. Les enfants sont tous du Canada, des Amériques. Ils sont là pour les 20h500 pour leur faire une population. Mais je veux travailler dans le monde. Je veux donner mon dos et tout. Tu n'as pas besoin d'aller à Khalis. Qui est venu te donner à Khalis? Il n'y a pas besoin d'un investissement. C'est ce que les Sénégalais devraient aller à l'Italie, à la France, à l'Espagne. C'est ce que je veux dire. En Amérique, il y a beaucoup de gens qui ont 100 dollars pour les votes. Donc, ils n'ont pas les votes. On ne sait pas comment ils sont. La population continue à être top dans les hommes politiques. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de savoir. 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 Si tu ne connais pas les gens du pouvoir, il y a un problème. Si tu fais 2 ou 3 ans du pouvoir, tu ne fais pas les grands-celles. Je ne veux pas de distribuer de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas d'appel pour les populations de l'Espagne. Parce qu'on est là où des gens n'ont pas de savoir. La vie de l'argent est éclatée. Il est incroyable, c'est que l'Espagne est très important. Il n'y a pas d'argent. 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 On a dit que les 2 ou 3 ans du pouvoir ne sont pas de régler. L'argent ne sont pas de régler. Si tu as volé une boutique, si tu as 2 kilos de chèpe de soropère, Sous-titrage ST' 501 les mêmes affaires du système d'échanger c'est ce qu'on appelle par rapport à l'élection législative voilà donc merci en tout cas Ousmane Sonko d'avoir répondu à l'invitation de la radio vous avez fait un dernier mot oui dernier mot c'est d'abord vous remercier de vraiment cette tribune qui nous a été offerte pour échanger avec toutes les populations de la Casamance dire que nous comptons beaucoup sur la Casamance j'ai tendance à dire que si la Casamance nous soutient tout le reste sera facile c'est vrai c'est pas toujours facile nous sommes un jeune parti nous avons traversé des moments de turbulence c'est pas toujours facile de se déplacer de venir et en tant que leader politique lorsque nous commencions notre ambition c'était d'être un parti national débuter qu'on nous enferme simplement à la Casamance relever le défi que peut-être beaucoup de nos aînés n'avaient pas réussi parce que notre ambition nous c'est d'être président de la République et pour ça il faut s'implanter et être fort partout du nord au sud de l'est à l'ouest et vraiment présenter toutes nos excuses à beaucoup de nos parents nos militants nos sympathisants qui souvent s'impatient mais pour dire que nous avons 557 municipalités à parcourir nous avons 45 départements à faire nous avons la diaspora qui nous soutient et qui aime beaucoup ce que nous faisons qu'il faut aller faire et ainsi de suite cela justifie plus les contraintes personnelles parce que nous ne vivons pas nous de la politique nous avons aussi notre travail c'est ça qui rend difficile souvent la présence sur le terrain j'en appelle à la compréhension de tout un chacun mais comprendre que nous sommes toujours nous suivons toujours de très près nous avons notre coordination départementale ici qui fait un bon travail coordonné par l'équipe de Doudou Yeme nous avons implanté des cellules à travers presque tous les quartiers de Zygueschor nous continuons ce travail tranquillement comme nous le faisons sur Bignona sur Ousoui en espérant que les cas de Massé comprendront le sens de notre discours et surtout de notre combat et nous accorderons leur confiance merci merci beaucoup Ousmane Sonko le leader du parti PASTEF les Patriotes merci à Malin Vito Sonko qui était aux opérations techniques merci à vous auditrices et auditeurs de nous avoir suivis c'était votre émission interface la rediffusion c'est ce mardi à partir de 22h30 d'ici là passez d'excellents moments avec les programmes de ZIFM au revoir au revoir au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501